Nous recevons ce matin avec un grand plaisir M. Hassan Diop, ministre et conseiller du Président de la République. Merci d'être notre invité ce matin. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Réoumi. Merci beaucoup. Également un grand plaisir pour moi de vous retrouver dans votre matinale qui est très suivie. Merci en tout cas. Merci. Alors, M. le ministre, la situation politique est actuellement très tendue au Sénégal. Quelle en est la cause principale selon vous ? Écoutez, ce qu'il faut d'abord retenir, c'est qu'à la veille de chaque élection présidentielle, il y a une tension ou des tensions politiques, ce qui est tout à fait normal. Ça a été toujours vécu au Sénégal de cette façon. Et il y a toujours eu des dépassements pour aller à l'essentiel. Jusque-là, c'était des questions politiques autour du code électoral, autour des inscriptions, autour de divergences de points de vue en ce qui concerne l'organisation des élections. Et évidemment, avec des questions de ce genre, il est toujours facile, pour ne pas dire possible, de s'accorder sur quelque chose. Et les acteurs politiques se sont toujours accordés sur l'essentiel et on a toujours eu des élections apaisées. Cette fois-ci, le problème que nous avons, évidemment, c'est le fait que ce ne sont pas ces questions-là qui nous perturbent. Donc, ce ne sont pas des questions politiques, mais plutôt des questions de justice, ce qui change complètement la donne. Si vous regardez de très près, toute la tension que nous vivons actuellement, ce n'est pas sur des problèmes purement politiques, mais c'est des questions de justice. Ça change tout. C'est la raison pour laquelle nous assistons à une crispation de l'environnement politique, chacun selon sa lecture. Mais, encore une fois, la difficulté relève du fait que ce n'est pas un débat politique, mais un débat juridique. Parce que l'exécutif est aussi accusé de politiser pour ne pas dire manipuler la justice. Est-ce que vous avez la même impression ? Écoutez, je ne peux pas avoir cette lecture parce que le problème de fond, c'est que quand la justice réagit dans le sens de ce qui vous arrange, vous applaudissez, vous dites qu'on a une justice de qualité, etc. Si la justice prend une direction qui ne vous arrange pas, vous dites qu'elle est manipulée. Donc, finalement, le point de vue concernant la justice dépend de ses intérêts propres. Et ça, ce n'est pas une bonne analyse en ce qui concerne la justice. Alors, ce diagnostic posé, quelle voie de sortie de crise indiquez-vous aux différents acteurs politiques ? Parce que même la société civile est en train d'alerte et disant que la ligne rouge est bientôt ou même déjà franchie. Je crois que la solution aujourd'hui, ce serait de ramener le débat à sa dimension normale d'année préélectorale, de discuter des questions d'élection, de discuter des questions de code électoral, de ce qu'on veut, fichiers, etc. Si on ramène ça à cette dimension-là, le débat va être plus serein. Donc, essayons de circonscrire le débat à cela. Maintenant, les questions de justice, on ne peut pas les inclure dans le débat électoral. Donc, il faut laisser la justice faire son travail. Et si je comprends bien, les deux parties en cause sont d'accord pour aller au procès. Donc, je ne vois pas quel est le problème. Laissons-les aller au procès. Et revenons au problème qui préoccupe, qui doit préoccuper en tout cas, à une année des élections. C'est le débat autour de l'organisation des élections. Si on ne sait pas les deux, je crois qu'on réussira à faire quelque chose. Mais quand plusieurs acteurs de l'opposition estiment que l'exécutif ou le président Macky Sall n'a comme seule ambition que d'éliminer des adversaires politiques aussi, le débat judiciaire ne peut pas être dissocié de celui politique. Mais ce genre de lecture, je ne veux pas dire que ça se comprend, mais en tout cas, ce que l'on note, c'est qu'on s'agrippe à ça. Mais si on s'agrippe à ça, on bloque le débat. On bloque le débat parce que le parti au pouvoir pourrait bien aussi dire autre chose. Encore une fois, je pense très sincèrement que si on veut se tirer d'affaires, laissons les questions de justice à la justice et traitons les questions politiques, antipolitiques. Je crois que c'est en dissociant les deux qu'on peut avoir une lecture, n'est-ce pas, plus complète de la situation et agir en conséquence et permettre aux acteurs, chacun en ce qui le concerne, de jouer son rôle dans le domaine qui le concerne. Et je vais dire aussi qu'à chaque fois qu'il y a eu des élections tendues, les guides religieux ont joué un rôle important. Et jusque-là, ça a été le cas. Et actuellement, ils se font entendre également et demandent un apaisement et des élections calmes, etc. La société civile doit jouer son rôle de société civile impartiale, et j'insiste là-dessus, impartiale. À équilibrance des points. Voilà, équilibrance. Et maintenant, pour se faire entendre pour sa propre crédibilité. Donc, si chacun joue son rôle comme il se doit, je crois qu'on peut amener la raison sur la table. Il y a aussi la question du troisième mandat qui tient en haleine tout le pays. Là-dessus, quelle est votre position ? Mais le troisième mandat, c'est le problème du Conseil constitutionnel. À temps échu, le Conseil constitutionnel dira ce qu'il en est. Donc, je ne vois pas pourquoi on anticipe déjà sur cette question et en faire un problème. Bon, évidemment, pour ce que... Pourquoi revivre les événements de 2011 ? Ce que cela arrange, tire sur ça tout de suite, pour animer le débat politique. Mais moi, je crois qu'il n'y a pas de débat à faire là-dessus. Le Conseil constitutionnel dira ce qu'il veut. Dira le droit sur la question. Et à ce moment-là, c'est fini. Alors, que faut-il retenir, M. le ministre de la présidence sénégalaise de l'UA ? Le président Makissa l'a terminé son mandat la semaine dernière ou le week-end passé. Qu'est-ce que vous retenez principalement de cette présidence sénégalaise ? Écoutez, je pense que ça a été une présidence réussie. En ce sens que des questions fondamentales pour l'Afrique ont été agitées, discutées. D'abord, la question de la souveraineté alimentaire, qui est un problème fondamental pour le développement de l'Afrique. Toutes les questions sécuritaires, également, vous savez que notre continent est traversé par des crises de sécurité. Toutes ces questions ont été débattues. Mais également, notre avancée très significative vers l'entrée de l'Afrique au G20. Et ça aussi, je crois que ça va être important dans les relations entre l'Afrique et les autres pays. Ça va nous ouvrir des opportunités extraordinaires. Il faut également retenir que le chef de l'État a insisté, insisté beaucoup sur les questions, n'est-ce pas, de souveraineté. Et ces questions de souveraineté touchent beaucoup le domaine. Mais je retiens en tout cas qu'entre autres questions, pour moi, c'est le plus significatif. Mais le chef de l'État a laissé donc un leg important, qui sera très certainement pris en charge par son successeur. Et moi, je retiens surtout qu'il a beaucoup donné, il s'est beaucoup investi. Et c'est cela qu'on attendait de lui aussi. Cela magnifie encore son leadership au niveau africain. Et ça, je pense que ce n'est pas un débat que quelqu'un peut contester. Et c'est un honneur pour tous les Sénégalais. Et il faut s'en féliciter. En retour, qu'est-ce que le Sénégal pourrait gagner de cette présidence de l'UA ? En termes diplomatiques, peut-être ? Oui, moi je crois que, il faut surtout dire ce que l'Afrique va gagner. C'est ça qui est le plus important. Le Sénégal montre la voie à travers ses politiques, partagée avec ses pairs, des positions importantes en ce qui concerne le développement de l'Afrique. Je crois que c'est, en gros, c'est ça qu'il faut retenir. Et son leadership aussi a permis, comme j'ai dit tout à l'heure, de tirer l'Afrique vers le haut, vers le G20. Et surtout d'avoir des consensus autour de la sécurité alimentaire et de la sécurité tout court. Alors, l'emploi des jeunes reste un problème pour le monde entier, l'Afrique en particulier, le Sénégal également. Dernièrement, vous avez beaucoup contribué à l'organisation du Forum du premier emploi que tient le MEDES chaque année. Vous venez juste de terminer une réunion avec des jeunes qui s'intéressaient à ce forum, mais à l'emploi des jeunes de manière générale. Alors, sur cette problématique, estimez-vous que le Sénégal, quand même, est en train de faire des efforts ? Je crois sincèrement que des efforts sont faits. Des efforts sont faits. Le président de la République a très tôt, très tôt, marqué de l'intérêt là-dessus. Pas seulement pendant sa campagne en 2012. On pourrait dire que c'est une campagne, mais après, il a tout de suite enclenché un processus. Moi, je suis témoin de sa demande à la Commission économique pour l'Afrique d'aider à mettre en place au Sénégal un plan d'action opérationnel pour l'emploi des jeunes. Et ces résultats ont permis de mettre en place beaucoup, beaucoup de politiques en direction de l'emploi des jeunes. Je peux également dire que le président de la République a mis en place plusieurs structures, n'est-ce pas, qui vont dans le sens de la création d'emplois pour les jeunes. Par seulement l'ANPEJ, le FONGIS, la DER, la DPM, etc. Et également, retenir et reconnaître que le chef de l'État, après avoir fait tout cela et mis en brâle ses politiques, a organisé une rencontre avec les jeunes. Et a fait un dialogue fécond avec les jeunes et cela a permis pour lui de dégager, n'est-ce pas, une perspective avec Khayoun Daouni, structurée avec des moyens pour avancer. Et la création également dans tous les départements de structures d'accueil pour orienter les jeunes, etc. Et je crois qu'il a également mis en place des budgets pour cela. Je crois que les résultats sont là avec des chiffres. Et quand on voit tout cela, on doit pouvoir reconnaître que le chef de l'État avance en direction des solutions. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que l'emploi des jeunes a multiples facettes. Vous avez ce que peut faire la fonction publique, ce que peut faire le secteur privé. Et là aussi, il y a une jonction entre le secteur privé et l'État avec la Convention d'État employeur. Ensuite, on a tout ce qu'il y a comme avancé avec l'auto-emploi et également la création de petites et moyennes entreprises. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a les jeunes en milieu rural. L'hygiène en milieu rural a fait faire au Président de la République d'autres avancées. Et c'est ça qui a expliqué l'augmentation des budgets du ministère de l'Agriculture, l'augmentation du budget du ministère de l'Élevage, mais également tout ce qui touche l'artisanat et les perspectives en matière de transformation. Tout cela mis ensemble indique clairement les efforts volontaires faits par le chef de l'État, donc en mettant ensemble les emplois formels, les emplois dits informels, l'emploi en milieu rural et l'accompagnement des jeunes par les structures dont je viens de parler. Donc, tout n'est pas parfait, mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes un pays en développement. Nous avons 70% de la population qui a moins de 35 ans. Nous avons des jeunes qui n'ont jamais été à l'école, des jeunes qui n'ont fait que l'école coranique, des jeunes qui ont raté leur scolarité au cycle élémentaire, d'autres qui l'ont raté au cycle secondaire, d'autres qui l'ont raté au niveau universitaire, et il y a aussi pas mal de jeunes diplômés dont la formation ne permet pas un emploi tout de suite parce qu'elle n'est pas adéquat avec les besoins des entreprises, etc. Donc, tout cela fait qu'il y a un vrai problème, mais que ces problèmes-là sont en train d'être pris en charge et ce que j'aimerais souligner, et c'est très important, le chef de l'État, le président de la République, a commencé à tourner la direction de la formation professionnelle. Aujourd'hui, il y a un investissement très lourd vers tout ce qui est formation professionnelle et formation technique. Et ça, c'est important pour l'avenir du Sénégal. Et surtout les nouveaux métiers. Aujourd'hui, avec le gaz et le pétrole, nous avons de nouveaux métiers et des formations qui sont en train de se faire là-dessus. Et quand on voit aujourd'hui les avancées du Sénégal en matière d'infrastructures, en matière de politique sociale, en matière de perspectives avec le gaz et le pétrole, ma foi, je pense que très honnêtement, on peut dire qu'il y a des avancées très significatives pour notre pays. et des lendemains, le lendemain, qu'on peut espérer très prometteur aussi. Vous avez eu en charge, par le passé, ce secteur travail, entre autres. Est-ce que vous pensez que dans la résolution de cette crise de l'emploi des jeunes, le Forum du premier emploi et d'autres initiatives du genre constituent une solution ? Elles font partie de la solution, je veux dire. Parce que c'est des moments de rencontre et de partage qui facilitent aux jeunes la compréhension de la problématique de l'emploi. Parce qu'il y a des exposés qui sont faits, il y a des débats, questions-réponses, il y a des formations très rapides sur comment faire un CV, comment faire un entretien. Ensuite, très rapidement aussi, rencontrer des recruteurs, donc à travers la représentation des entreprises, etc. Donc c'est des moments d'échange qui, effectivement, peuvent permettre... Moi, il y a des jeunes qui m'ont dit qu'après les entretiens, ils ont été encore appelés pour approfondir ces entretiens. Ça veut dire que quelque chose bouge quelque part. Et il y a d'autres aussi qui sont en train de vouloir essayer de faire la même chose. C'est une dynamique qui est là. Et je crois que ça aide quelque part. Ça aide quelque part. Merci, M. le ministre. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour moi d'échanger avec vous, comme d'habitude, avec vos questions pertinentes qui nous permettent de réagir. Merci. Permettent de réagir. Merci.